Bonjour à tous, je vous souhaite aujourd'hui le Nishmat Amra, Miona, Ben Khanna, Peggy, Bates, Esther, Kuka, Bates, Frit, Na, Zahra, Ben Mataltov, Chish, Portish, Rachel, Rachel, Batesara, si vous souhaitez vous aussi, déduire une prochaine étude de 2 minutes à la contacte de 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 9e pérg de Sanhedrin. «V'élu henn anisrafin, abah al isha ubitah, ubat kohen shzintah, yesh v'eklal isha ubitah, bito ubat bito, ubat beno, ubat ishto, ubat bitah, ubat benah, chamoto, v'em chamoto, v'em chamoto, v'em chamif. «V'élu aina nairagin, הרוצח, v'en sh'aira nidakhat, הרוצח, v'erceach, v'eklal isha ubat, ubat b'barzel, v'kbash alav letuch hamiim, ou letuch haur, v'enou leuchol à alot misham v'amet, chayab, v'chepol à l'atuch hamiim, ou à l'atuch haur, v'yeklal à alot misham v'amet, p'tor, v'yissabbo et l'kelev, v'yissabbo et l'nachash, p'tor, v'yissicht bo et l'nachash, Abiyouda Mechaïev Vechachamim Potrim Amake etcha Vero Ben be'even Ben be'igrof Va'amadou Lemita Ve'ukal Mimashé Ayah Ve'alakha Omikah Nikhbid Vamit Cha'yam Ve'bidichem Yaomer Patur Cheragla Ayon La d'avar Mishnah qui part un peu long Mais on va essayer de le faire le plus vite possible Ve'elouen Anisrafim Tel son On continue pour rappeler On avait déjà évoqué depuis maintenant Le Je ne sais plus qu'à le Père Depuis le début du Père Zayn Quatre condamnations à mort On avait expliqué comment on exécute Et à présent Et ensuite la Mishnah a commencé à détailler Les différentes avérotes transgressions pour lesquelles On sera passif de telle ou de telle exécution On avait longuement approfondi la Skila Ça nous a pris presque deux pratiques en fait Et maintenant on continue avec les autres Nisrafim Il y a deux cas de figure Le fait de les condamnations au bûcher à être brûlée Qu'en réalité c'est pas du tout le bûcher Mais c'était qu'on faisait coller du plomb brûlant Il y a deux avérotes pour lesquelles on est condamnés à mort Et la Skila Mishnah va directement Passer ensuite à la décapitation Deux cas de figure à nouveau Qui seront Qui prononcent à nos yeux plusieurs chapitres On commence avec la première partie Qui sont des personnes condamnées à être brûlées Pour rappel Donc on fait coller du plomb brûlant Pour brûler les entrailles En conservant le gouff extérieurement intact Deux avérotes Ce qu'on appelle dans la Torah Celui qui va avec une mère et sa fille On va préciser long une liste de personnes qu'on inclut dans ça Ou Bat Kohen Chesinta Et aussi l'autre cas de figure Bat Kohen Chesinta La fille d'un Kohen Qui était Mais Oreset Betula Une jeune fille fiancée Vierge Fille de Kohen Lorsque c'est Une Bat Israël Une fille Ragil Elle a un Chiouf Skila Au lieu d'être Bet Chenec Elle est passive à la lapidation Au lieu d'être Chenec étranglé La strangulation Tandis que la Bat Kohen La fille d'un Kohen Elle a un statut bien particulier C'est d'être Brûlée Elle doit être brûlée Donc Il y a deux cas de figure Celui qui va avec une mère et sa fille Et Une alakha spécifique pour la Bat Kohen Chesinta La fille d'un Kohen Qui était Méoré Cette fiancée Betula Jeune fille Et Donc Elle doit être brûlée Maintenant On va préciser Qu'est-ce qu'on appelle Une mère et sa fille Lorsque je te dis Une mère et sa fille C'est un peu plus large En réalité Il y a tout d'abord Bito Sa fille Ou Bad Bito Sa petite fille C'est-à-dire la fille de sa fille Ou Bad Beno La fille de son fils D'accord Ou encore Batishto La fille de sa femme Ou Bad Bita La petite fille de sa femme Du côté de sa fille C'est-à-dire sa femme Elle a une fille qui a une fille Donc il est passé avec Sa femme Et la petite fille de sa femme Du côté de sa fille Et idem aussi au Bad Bena D'accord La fille du fils de sa femme Hamoto Maintenant Une fois qu'on a détaillé en bas Donc les générations En dessous Ouais Il y a sa fille Et ses petites filles Deux petites filles A chaque fois Sa femme Et Sa fille Ou sa femme Et ses deux petites filles Maintenant On passe au-dessus Sa femme Avec Hamoto Sa belle-mère La mère de sa fille Puisqu'il est marié avec la fille Donc S'il est avec sa belle-mère Il La mère de sa belle-mère Et La mère de son beau-père Puisqu'en réalité Tout simplement Avec cette fameuse Femme La grand-mère Paternelle De sa femme Il va savoir que S'il va avec elle Et qu'il va avec sa femme Puisqu'il est marié avec sa femme Ça va faire qu'en fait Il va avec une mère Et sa petite fille Soit Si on résume Tout d'abord Dans C'est explicite dans la Torah Qu'on est condamnable Quand la Torah Elle nous dit Une femme Isha ou Bita Une femme et sa fille La Misha précise aussi Ou Bad Bita Ou Bad Bena Même sa petite fille D'accord ? Jusqu'à deux générations Pas trois générations L'arrière petite fille Alors là il n'y a plus Condamnation mort Elle peut être Où sera Yfa Et Je me suis dit Ouais Maintenant Donc ça C'est pour Précision très importante On a parlé de Ma fille Et de la fille De ma femme Il y a une différence Fondamentale Entre les deux C'est que On distingue Pour plusieurs Alachot Plusieurs cas d'inceste Qui sont liés En réalité Aux proches parents De la femme De manière générale On est condamnable Elles deviennent interdites Que si on s'est marié Avec la femme Par contre Si c'est Béderech Znut Pas son enfant En cadre de mariage Mais en cadre D'accord ? C'est une chose qui arrive Ouais Quelqu'un qui a eu Un rapport Avec une femme Une quelconque femme Il peut Selon l'achat Se marier avec sa mère Se marier avec sa fille Se marier avec sa soeur Il n'a aucun problème Ma belle soeur Qui m'interdit C'est uniquement La femme de ma soeur La soeur de ma femme Mais Quelqu'un qui a eu Un écart Avec une femme Célibataire Il a eu Un rapport avec elle Il a le droit De se marier Selon l'achat Il a le droit De se marier Avec ensuite La soeur De cette femme Sans aucun N'interdit C'est pas Une anceste D'accord ? Il y a un cas particulier A nous Sainte à vivre Qui est un peu Différente On l'évoquera Si la méchante En parlera Mais de manière générale D'accord ? En l'occurrence Tout d'abord Lorsque je me marie Avec une femme Qui a déjà des enfants Alors Je m'interdis Ses filles Ou ses petites filles De petites filles Pour appeler Par son fils Ou par son fille Ou bien sa mère Ou ses grand-mères Uniquement si je me marie Avec elle Derer nissuin Asra Torah Si je me marie avec elle Alors maintenant J'ai fait que ces deux femmes là Donc ça fait trois au-dessus Et trois en-dessous Ces six femmes là Deviennent des incestes A la différence par contre Quelqu'un qui a eu Avec une célibataire Un rapport Et puis il a eu une fille Avec cette fille là Puisque c'est sa fille Naturelle Alors même s'il n'était pas marié Avec sa mère Mais puisqu'il a eu une fille Avec elle C'est sa propre fille S'il va avec cette fille là Il sera aussi condamné Khayab Sreifa Et sa Khayab Sreifa Parce qu'en fait Il a eu un rapport Avec sa fille Et sa femme D'accord C'est un cas particulier C'est le seul en fait Qui va requérir D'être Avec ensuite Des descendants Puisque c'est sa descendance Même s'il les a eu Ce qu'on appelle Derer anusato En viol Ou en Sans rapport marital Mais uniquement Occasionnel Malgré tout Ce sera sa fille Donc il sera condamné D'abord S'il va ensuite Avec cette fille là D'accord On fait tout de suite Le bar tenora Parce qu'après On va surpresser Un tout autre sujet Ce sera dommage De revenir en arrière De devant Tels sont ceux qui sont brûlés Celui qui va avec Une femme Et sa fille C'est le titre général Celui qui va avec Qu'est-ce que veut dire Quand je dis Isha ou Bita En réalité Il faut que tu dises Comme ça Celui qui va avec Une femme Alors qu'il s'est déjà Marié avec sa fille Soit le passé Qui explicitement Il parle de sa belle-mère Dehéinou Hamoto Donc on parle de sa belle-mère Au bat Kohen C'est encore L'autre cas de figure C'est la jeune fille Kohen Mais aurait cette C'est le cas particulier De la fille d'un Kohen Qui aurait un écart Alors qu'elle était fiancée Dans la maison de son père Elle est de se faire brûler Spécialement Ensuite Lorsque je t'ai dit Une femme et sa fille Il faut que tu entendes Lorsque je t'ai dit Une femme et sa fille Soit sa belle-mère Lorsqu'on regarde Dans le Pesukim La Torah a parlé Explicitement Uniquement de Isha ou Bita Une femme et sa fille Soit Celui qui ira Avec une femme Et avec sa mère Soit Isha Derech Ishout Il s'est marié avec sa femme Et ensuite Ils seront brûlés C'est le Pesukim Qui a parlé explicitement De ça Et tous les autres Ils vont être déduits Par juxtaposition De différentes manières A partir de ce Cas de Sraifa Explicite Sur la Sraifa On va déduire Tous les autres cas Des filles Qui seront explicitement Interdites Mais sans avoir précisé Quelle sera La punition Est-ce qu'elles seront Des Chenecs Ou est-ce qu'elles seront Des Sraifa Donc elle les apprendra De là D'accord Bita Lorsque je t'ai dit Sa fille Attention Mais Anoussato Avec un rapport occasionnel Un viol Ou occasionnel C'est pas sa femme On parle pas que sa propre fille C'est aussi la fille de sa femme C'est-à-dire Ma fille Fille de ma femme J'ai face à elle Deux interdits D'une part Parce que c'est ma propre fille Et en plus Parce que aussi C'est la fille de ma femme Mais c'est pour ça C'est pour ça que le partenariat La Mishnah Et nous Les disent aussi En nous disant Attention Sa fille On parle même D'une Manoussato Que c'était pas Derech Ichout Sans se marier avec elle Malgré tout D'Alaf Batishto Donc c'est pas la fille De sa femme Malgré tout D'Alaf Batishto Que tu puisses le condamner A cause de Batishto D'Alaf Batishto C'est pas la fille De sa femme Puisqu'il s'est pas mariée Avec la mère Malgré tout Il sera Hayab sur elle Parce que c'est sa fille Bat Bito Ou Bat Beno Et d'un aussi Pour la fille De sa fille Ou la fille De son fils Che Hayulo Manoussato Qui sont tous Nés par sa Anoussar Une femme avec qui Il a eu un rapport occasionnel Ou Batishto Batishto C'est la fille De sa femme Ben Shehi Bito Ben Shehi Chorgato Que ce soit Sa fille naturelle Avec sa femme Ou bien même Que ce soit La fille de sa femme Qu'elle a eu Avec un autre homme Vechamoto Sa belle-mère Le partenant Avant il va expliquer Pourquoi il y a une insistance Un peu lourde Je n'ai pas envie De retraîner Pour rentrer dans tous les détails Mais en tout cas Vechamoto Sa belle-mère Le partenant a un problème Que tu l'as déjà évoqué Dans le début de la Mishnah Pourquoi tu me répètes Quand tu me reparles La sa belle-mère Vechamoto Il va expliquer Pourquoi il y a une insistance Un peu lourde Il va expliquer Pourquoi il y a une insistance Sa femme et sa belle-mère Sa femme et sa belle-mère Pourquoi tu me répètes ici Pour que tu ne l'as pas déduit Dans le passouk Puisque je t'ai répété Le partenant a un évident Et qu'on avait un intérêt spécial A les présenter Sous forme de règles Bien claires Où en fait A chaque fois Je te présente Trois femmes Trois femmes sous lui Soit ma fille Et mes petites-filles Ma femme Et ses filles Et petites-filles Et ma femme Et sa belle-mère Et c'est Ouais Pour rester Dialéphiquement C'est plus pratique De présenter les choses comme ça D'accord ? C'est ce que On explique On passe maintenant A tout autre sujet On va préciser Quelles sont Les personnes condamnées A la décapitation Comme on avait appris Là-bas Debout Selon la banane On prend un glaive Et on lui tranche la tête Qui sont condamnés A la décapitation ? Quelles sont les décapités ? Deux cas de figure L'assassin L'assassin On doit le tuer Et les hommes De la cité maudite Alors là Je vous annonce Tout de suite A la couleur Dans notre péril On va pas mal parler Du Rotséach De l'assassin En précisant Plusieurs détails Dans quelles conditions On considère C'est un assassin Apparemment C'est sûrement La condamnation en mort La plus fréquente Je suppose Et puis D'une chose À l'autre On va passer Dans tout le péril La fin du péril Le péril Le péril Le péril Tout le sujet Et puis ensuite Quand on va revenir À péril Je crois A Yud Aleph On va revenir À fond Non À la suite Du péril Yud Du deuxième péril On va revenir À fond Sur la Iranie D'Ahrat Donc en fait La cité maudite On apprendra Tout les années plus tard Pour l'instant On va commencer A détailler Alors Rotséach C'est quoi Un assassin Qu'est-ce qu'on considère Comme un assassin J'introduis une notion générale Dans plein de Alachot Dans la Torah Très fréquemment Dans les Alachot Shabbat Dans les Alachot Mazik Dans plein de domaines On distingue l'action Directe de l'action Indirecte Tu es directement Tu es indirectement Je vous annonce la couleur Tout de suite Si J'ai poussé quelqu'un Pas moi Quelqu'un Réhouven Essav Un mauvais Essav Il a poussé Quelqu'un Dans une piscine Dans des eaux profondes Et l'autre Mishouma Pour une quelque raison Il a mal respiré Il s'est mis à couler Est-ce qu'Essav Il sera condamné à mort Il ne sera pas condamné à mort Cette fois-ci Pourquoi ? Parce que c'est plus Essav Qui l'a tué Lui il a fait un sale coup Il avait même Prémédité Que probablement Il n'allait pas se sentir Mais en tout cas C'est l'autre Qui s'est lui-même Fait tuer Puisqu'il ne s'en est pas sorti D'accord ? Idem aussi S'il le pousse Dans le feu Et qu'il pouvait Se relever Mais l'autre Il a préféré Mais la victime M'a préféré rester dedans Et mourir Brûler comme ça Il a été découragé Il a été asphyxé Mais en tout cas Ce n'est pas l'action directe Qui a fait qu'il est resté dans le feu De nouveau On considérera que Essav ne l'a pas tué Directement mais indirectement Il a provoqué le fait Que l'autre soit mort tout seul De ce fait Il ne sera pas condamné à mort On est condamné à mort Uniquement lorsqu'on fait une action Directe Capable de tuer On apprendra même plein de détails Si j'ai eu une claque Et qu'il est mort Il faudra mesurer Est-ce que ma claque Elle était capable de tuer Si il a eu une claque Et en fait il s'est avéré Que ce jour là Il était un petit peu malade A cause de ça Il en est mort A cause de la claque Alors dans ce cas là De nouveau On ne sera plus condamné à mort C'est un principe Qu'on va voir dans notre Mishnah Dans plus de détails bien sûr Et on commence tout de suite Au revoir C'est Archeikadré Ou béhéven Ou béhégrouf Un assassin Qui a tué son prochain Avec éven Une pierre Ou béhégrouf Ou béhégrouf Excuse moi Je passe un peu trop vite La Torah Elle a parlé de béhéven Avec une pierre Ou avec du fer Ou encore Il lui a rentré la tête dans l'eau Il a pris la tête Il l'a mis comme ça dans l'eau Et l'autre il ne pouvait plus la relever Et à cause de ça Il est mort noyé Ou il l'a jeté dans le feu De manière à ce qu'il veut Il n'a plus aucun moyen De s'en sortir Il n'a aucune échelle A l'intérieur Il l'a jeté dans la fenêtre Et l'autre il est en train De griller Et il en est mort Il sera condamné à mort Il sera condamné à mort Avec la décapitation Même si elle a tué En le brûlant On ne le brûlera pas On ne le fera uniquement Saïf Ce qui On lui coupe On lui décapitera la tête D'accord Donc tout ça C'est des déactions directes A la différence de S'il a poussé dans l'eau Ou encore Il a poussé dans le feu Il a tout à fait La capacité De ressortir de là-bas Il sait en théorie nager Mais là-bas Va mettre C'est assez compliqué La situation Il n'a pas bien repris son souffle Pour une cas concrétion Ses chaussures se sont remplies d'eau Il n'a pas réussi à nager Il est mort moyen A cause de ça Pas tout Il sera dispensé Parce que dans ce cas-là C'est plus son action directe Qu'il a tué On apprendra Qu'on a déjà évoqué Le cas de la Kippa Que malgré tout Un meurtrier Qui a tué Mais qui manquait de preuve Dans certaines situations En tout cas On le tuera De manière propre En tout cas On ne prononcera plus La sentence De la condamnation à mort On se débrouillera Pour le supprimer Sans bavure Mais Parle des capitans D'accord ? On en reparlera Dans le sud du Peric Shisabo etakelev Maintenant Nos quatre figures Shisabo etakelev Il a excité contre lui Un chien Il a dressé un chien Que lorsqu'il dit Un certain mot Alors le chien s'excite Et défonce La personne qui est devant Mais il le réduit En purée D'accord ? Donc Shisabo etakelev Il a excité A saluer le chien Ou encore Shisabo etanakrash Il avait un serpent Il a chauffé le serpent Et après il a jeté A côté de lui Et le serpent Il a parti Il l'a piqué Il l'a tué Il l'a mordu Pas tour Il sera dispensé Pourquoi ? C'est plus mon action directement Moi j'ai provoqué Que le chien tue C'est qui le mortier ? C'est le chien Moi Avec mes méditations J'ai fait quelque chose De vraiment pas bien Il y a ici Une adhéra Il n'y a pas de doute Qu'une adhéra En tout cas je ne suis plus Condamnable à la sentence De la Torah D'être condamnable Parce que ce n'est pas moi Qui ai fait l'action De tuer On continue Ishirbo est un arach Il a fait mordre Le serpent Soit J'ai pris le serpent Je l'ai attrapé Par la tête Et je le collais Sur la main Est-ce que cette fois-ci Je serais condamné À mort ou pas ? Est-ce qu'on considère Que le serpent C'est une épée C'est un couteau Que je lui ai tué C'est une seringue Avec un virus terrible Et je le collais dessus Et je l'ai tué Oh bien non ! On considère que finalement J'ai mis le serpent Et le serpent Quand il a commencé Il a vu qu'il y avait Une peau très douce Et agréable Et il s'est dit Allez je vais le mordre Donc finalement C'est le serpent Qu'il a tué Il y a ici une machloquette Sur ce point-là Et Shihbo est un arach Il a fait mordre Le serpent Sur une action pareille Sur le Rabiouda La Gemara Dans la Vakama Explique Que Comme si le venin Se trouve directement Dans la bouche du serpent Et Khachamim dispense Parce qu'il vous dit Non non C'est une action volontaire Du serpent De tuer De mordre ensuite Donc c'est plus mon action directe C'est le serpent Qui a décidé de la faire D'accord ? Ensuite Celui qui frappe Son prochain Avec une pierre Ou avec un coup de poing D'amadou Le Bet-Din Les experts du Bet-Din Ont évalué Que Il y avait un coup suffisant Pour le tuer D'accord ? D'abord C'est une introduction très rapide Il est clair que si je mets Quelqu'un met un mauvais coup Qui est capable de tuer Mais qui va prendre deux semaines Pour le tuer Pour mourir Et bien il sera condamné à mort Malgré tout Pourquoi ? Il a mis un coup Capable de tuer Et effectivement La personne en est morte à la fin Donc ça s'appelle que ça a été un assassin Mais là on va voir un cas particulier Dans notre Mishnah C'est qu'il a mis un coup fatal Vraiment Il était en train de le Il l'a mis à plat Et ce qui s'est passé C'est que malgré tout Ve'o kamimashiaya Malgré tout Presque miraculeusement Un demi-miracle finalement Au bout de cinq jours L'autre il a commencé à se réveiller Et à se relever Et à marcher Donc apparemment A l'étonnement des médecins Il était en train de reprendre le dessus Donc finalement Peut-être que celui qui a mis le coup Ne sera pas condamné à mort En théorie S'il se relève Il ne sera plus condamné à mort Mais ce qui s'est passé C'est que Et après il y a eu de nouveau Un retournement de situation C'est que Sa maladie finalement S'est de nouveau renforcée Et finalement Il s'est affaibli Et il en est mort au final Il sera condamné à mort Telle est la vie de Tanakama Parce qu'on considère finalement Que c'est L'action Du boxeur Qu'il a tué En théorie Ça a été une chute constante Finalement Ça a fonctionné comme ça C'est redescendu Et puis finalement C'est monté Et puis finalement Pour mieux redescendre encore C'est encore son action Telle est la vie de Tanakama Rabi Nechemiah Omer Pas toujours Rabi Nechemiah Dispente de la mort Pourquoi ? Parce que selon Rabi Nechemiah Pourquoi il va nous dire Il a ici ? Il a ici des soupçons trop violents Que c'est plus son action Qui l'a tué Soit en théorie Certes J'ai mis un coup Qu'il devait le mettre à plat Et effectivement Il a commencé à tomber au lit Mais puisque finalement Il s'est relevé Donc en théorie Mon action Mon coup Mon mauvais coup A s'est estompé Alors pourquoi finalement Il est mort ? Apparemment Il avait ensuite un virus Certes Par ma cause Peut-être Qu'il était plus fébrile A cause de ça Il s'est chopé des microbes Il en est mort Plus rapidement En tout cas C'est plus Mon action directe Si je ne me trompe pas Je ne l'ai pas vu explicitement Je ne l'ai pas vu Donc je ne me prononce pas Je vais voir J'ai lui C'est pas précisé D'accord ? T'es allé la mieux Bon On fait le bar tenorat Sur sa deuxième partie Kava Shalav Il lui a enfoncé La tête dans l'eau Ahaz Rochot Cheikh Haveru Il a attrapé la tête du Haveru De son ami De son prochain Vétakfo Il a saisi bien fortement Vétakfo Il lui a fait rentrer La tête sous l'eau De manière à ce qu'il ne puisse plus Relever la tête Shissa C'est avec le chien Cette fois-ci Shissa il a excité le chien Gira il a excité Alors c'est quoi l'histoire Avec le serpent Que il chique Bote à Nahash Il a attrapé le serpent Par la main Il a fait C'est pas juste qu'il a collé la bouche Il a collé les dents du serpent Sur la peau Sur la peau Il l'a fait rentrer dans la peau Alors de nouveau Le Rabi Oda va nous dire Erès Rabi Oda M'Echaïev Rabi Oda pense qu'il est condamnable à mort Malgré tout Dasarab Erès Nahash Ben Shibishina V'Omed Il pense que le venin Se trouve déjà Naturellement Entre les dents Du Entre les dents Du serpent Étant donné qu'il a fait toucher Étant donné qu'il a fait toucher Étant donné qu'il a fait toucher Les dents du serpent Sur la chair de l'autre C'est comme ça qu'il avait concrètement tué Il a pris un couteau Il a planté Il a pris une seringue Avec le virus du sida Je pense qu'on est C'est quelque chose comme ça Logiquement Parce que Rabi pense que le venin Le serpent décide de le cracher Il n'est pas déjà là Mais c'est le serpent Qui a un grand désir de tuer Et qu'il décide lui De faire remonter le venin Pour ensuite l'injecter dans le sang C'est pour ça que c'est plus lui Qui l'a tué C'est uniquement un grama Ou pas tout Elle a l'établi comme Rabi Sur ce détail C'est l'histoire du malade yo-yo Il a mis le coup de poing Il l'a affaibli Il s'est relevé Et puis après il est retombé Donc ils ont évalué Ils ont expertisé Qu'il allait mourir Attention, cas important Si toutefois les experts du medin disent Que le coup qu'il lui a mis Il n'est pas censé le tuer Il est censé se relever D'ici trois semaines Mais pas plus Et finalement il en est mort D'après tous les avis Il sera dispensé de mort Il ne sera plus condamné à mort Parce que ce ne sera plus lui Qui a directement tué D'accord ? Bah tu n'auras donc Déduit de la mèche Ensuite Veucal Mima Sha'aya C'est donc le cas Où les experts avaient dit Qu'il allait effectivement mourir Et finalement Veucal Mima Sha'aya Il a commencé à reprendre Un petit peu le dessus Veucal Mima Sha'aya Et les experts sont venus Ils vont dire Ah mais finalement Dans cette situation là Il est en train de se relever T'as eu la chance Il ne va plus mourir Et finalement Il est quand même mort Et alors Avin HaKhemiah Le dispense de mort Pourquoi ? Il y a ici des soupçons trop forts Et c'est tout pour aujourd'hui C'est une journée pleine De la Tzlaka Koltuk Sera C'est tout pour